La 136e édition Pèlerinage Marial de Popengine 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 La 137e édition Pèlerinage Marial de Popengine Le respect des personnes, oui! On doit respecter l'ex Science de vie On doit respecter nos lois et règlements Dans le Sénégal, nous devons avoir un respect pour l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Nous devons avoir un respect pour l'économie de l'économie de l'économie. Nous devons avoir un respect pour l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Nous devons avoir un respect pour l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Nous devons avoir un respect pour l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Nous devons avoir un respect pour l'économie de l'économie de l'économie. 52 kilomètres de marche, même pas fatigué, disent-ils. C'était une ambiance très vivante et les fatigues, il n'y a pas presque. Marie en valait la peine. On est même prêts à marcher jusqu'en France. On n'a pas de frontières, on ne s'arrête jamais. La bienheureuse Vierge Marie en valait la peine. On est partis avec beaucoup de passion. On est venu voir Marie, on est très heureux, on ne se fatigue point. C'est vraiment beau, il faut que ça continue. Parmi ce beau monde, Luc, un jeune garçon de 11 ans qui, à lui, marchait, il en est à sa deuxième année. Pour lui, c'est une joie et une marque d'amour envers la très sainte Vierge. Les enfants font aussi partie des marcheurs. Nous aussi, on en fait partie. À ses parents, Luc dit... Merci de m'avoir inscrit. Popengine, dans la ferveur et dans la joie, la foi en bandoulière, ils ont encore laissé leur marque dans ce pèlerinage. Les hommes et les femmes ont été éclatés et ont été éclatés. C'est ce qui est le cas. Ils ont été éclatés à Santéyalla, qui dit Matarbari, pour leur écran et leur écran. Ils ont été éclatés à Sénicado. J'ai été éclatés à Cap Deux-Bich, c'est la première fois que je les ai éclatés. Je ne sais pas pourquoi je me suis éclatés. Mais si je n'ai entendu que j'ai entendu l'ambiance, j'ai envie de me éclater. J'ai été éclatés, c'est ce que je n'ai jamais imaginé. Quand je suis venu, j'ai eu le temps et je n'ai jamais eu le temps. Je suis contente. Oui, Mathieu, il y a eu des gens qui ont eu le temps. Il n'y avait pas de mal. Moi et Marie ont eu le temps. Je suis contente, j'ai eu le temps et j'ai eu le temps. Au départ, j'ai eu le temps car j'ai eu le temps et j'ai eu le temps. J'ai eu le temps et j'ai eu le temps et j'ai eu le temps. J'ai eu le temps et j'ai eu le temps et j'ai eu le temps. J'ai eu le temps et j'ai eu le temps. J'ai eu l'émotion. Car il n'y a pas de mal. C'est pas facile. On est venu pour visiter Maman et Marie. C'est ce qui est le temps et c'est le temps. Il faut que nous devons faire des forces. Il faut que nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses et nous devons la remercier. C'est vraiment dur. Je le remercie à Dieu. Le pèlerinage marial de Poupon, si on l'a dit, on l'a dit à Ndiaye et à Ndiaye. Les pèlerins ont besoin d'avoir des charités. On a dit qu'il y a un chapelet et des images de Maman et Marie. Il y a tout ce qui s'appelle Ndiaye Kati. Ils ont écoulé leurs marchandises. Il y a beaucoup d'autres marchandises. Ndiaye, l'objet de piété, c'est une activité d'objet dans les pèlerinages mariales. Il y a beaucoup d'influences à Ndiaye Kati. Par rapport à vos jurys, par exemple, à Porras et Lalaye Fek. Vous allez aller à table à table à table. Mais Ndiaye Kati, c'est ce qu'on appelle Ndiaye Kati. C'est ce qu'on appelle Ndiaye Kati. C'est ce qu'on appelle Ndiaye Kati. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Ndiaye Kati. C'est ce qu'on appelle Ndiaye Kati. C'est ce qu'on appelle Ndiaye Kati. Les chapelets, les statues de Vierge Marie, les croix, sont des objets qui vont exposer et servir des pèlerins. Tout est merveilleux. Actuellement, les objets les plus chers marchent. Les objets de 20 000, les statuettes, les chaînes, tout marchent à merveille. Les chapelets, les statuettes, les portes clés, les médailles. Tout marche à merveille. M'achallah, que Dieu nous engarde. C'est comme Dieu qui nous a dit. Nous sommes au milieu des chapelets. Les chapelets, c'est la fête de la Vierge Marie. D'abord, c'est les chapelets. Nous sommes au milieu des chapelets, c'est la fête de la Vierge Marie. De 500 à 10 000. De 500 à 10 000. Ça dépend. On a dit que nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, enfants de Dieu, enfants de Jésus, enfants de Marie. Il n'y a pas besoin d'être, parce que nous sommes mariés, c'est le plus fort. Chaque pèlerinage, c'est moi. C'est un événement, c'est un événement catholique, qui est un élément, qui est un éthème, comme un objet de piété. C'est ce qui est le plus important. C'est un éthème, qui est le plus fort. Ce qui est un éthème et un éthème, c'est d'un morceau. Il a fait des marchés. La couleur de la couleur, c'est le Parcel Zaseni. Nous avons fait des parcelles. Nous allons le faire de la présence. Les jeunes sont à travers leur foi. Ils sont venus à l'origine de leurs enfants. Ils devaient dire qu'ils devaient être un peu plus important. Ils devaient être un peu plus important pour pouvoir leur amour envers Maman et Marie. Donc, c'est ce que nous avons initié. Depuis trois ans, ils sont ici. Donc, si on vient le samedi, on vient le dimanche, on vient de venir avec leur frère. Ils ont engagé 52 km de marché. Ils ont tous les mètres de moi. Ils ont des mètres de moi. Ils ont des gens qui sont des mètres de nous, ils ont de l'autre sur les mètres de nous. Ils ont de leur partage. Franchement, il n'y avait pas un bonheur de partage. Ils ont des mètres de moi. Ils ont des mètres de moi. Les mères de nous, ils ont des mètres de moi. Ils ont des mètres de moi. La marmite des pèlerins est initiée par un groupe de jeunes dénommé Sopé Mariam. Donc, ça fait la troisième année consécutive qu'on organise ça juste pour faciliter les pèlerins au niveau de la nourriture pour le manger Sopé Mariam est une association sociale qui donne gratuitement à manger C'est bon Voilà, Mboki ici nous sommes dans le numéro du journal Pèlerinage ici à Popenguin nous avons vu les grands moments de ce pèlerinage nous avons vu l'équipe d'Amsolo qui a été déployée ici et dans la cité religieuse c'est le pape Mendy Grégoire Sambangoum papiste Dem cher Nya Matar Bari, nous avons vu ce que nous avons vu 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 et nous avons vu notre programme Bdewin Inshallah Sous-titres par Jérémyes Sous-titrage Société Radio-Canada